bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du mardi 19 octobre 2021 avant de débuter cette émission je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques et donc tout de suite direction les marchés où ce matin en tout cas les bourses européennes évoluent sans grand changement toujours des marchés je ne dirais pas nerveux mais prudent face aux nombreux risques dont le resserrement de politique monétaire l'inflation les inquiétudes liées au ralentissement de l'économie la hausse continue des matières premières bref un beau cocktail qu'on a actuellement et des investisseurs qui semble tirailler en tout cas mais toujours tourné vers la saison des résultats qui va débuter assez fort ce mardi hier justement wall street a terminé en ordre dispersé le dow jones a terminé sur une légère baisse soutenu quand même par les grandes valeurs de la tech mais freiné comme je vous le disais hier par les inquiétudes liées au ralentissement de l'économie chinoise les chiffres du PIB brut de la chine ont montré clairement un ralentissement plus prononcé que prévu de l'économie chinoise au troisième trimestre avec une croissance quand même au plus bas depuis un an ces données alimentent donc l'incertitude autour de la vigueur de la reprise économique mondiale qui génère elle-même en plus des problèmes sur les marchés de l'énergie et des goulets notamment d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement sur fonds de présence quand même persistante du covid 19 ces soucis ont légèrement pesé hier au début de séance avant quand même de céder la place à l'optimisme des investisseurs pour la fameuse saison des résultats trimestriels qui va bien débuter cette semaine qui commence notamment aujourd'hui hier on n'avait pas vraiment de publications d'entreprises ou que des petits groupes ce matin une séance assez calme des investisseurs se montrant peu disposés à prendre des initiatives face aux nombreux facteurs de risques des marchés qui peinent à repartir de l'avant après la déception sur la croissance chinoise des opérateurs en parallèle inquiets face aux incertitudes économiques à la remontée de l'inflation et à la perspective de ressortment monétaire par les banques centrales et cette situation elle apparaît à un moment inopportun où les banques centrales s'apprêtent à réduire leur soutien monétaire et la question qui rend un peu nerveux et de savoir si ces risques que je vous matérialiseront pleinement et notamment et comment se positionner dans un tel environnement sur tout ça alors les risques sont connus et identifiés les investisseurs ont bien conscience maintenant il y en a un peu en effet boule de neige et que ces risques s'avèrent comment dire plus inquiétant que prévu ça pourrait entraîner quelques turbulences voire un accident de marché bon au moment en tout cas les investisseurs ont bien conscience que je vous le disais de ces risques mais part du principe que ils vont s'aménuire en tout cas dans les semaines à venir le marché suit par ailleurs avec beaucoup d'attention les publications d'entreprises pour tenter de déterminer notamment comment les sociétés ont fait face à la pandémie et notamment à l'impact de la hausse des prix ça ça va être vraiment quelque chose que vont surveiller les marchés pour tenter d'avoir un peu plus de visibilité sur les prévisions à venir des sociétés comme je vous le disais face aux problèmes la hausse fulgurante des prix de l'énergie et des goulets d'étranglement dans les chaînes d'approvisionnement on risque d'avoir quelques craintes sur les prévisions à venir pour les prochains trimestres côté macro maintenant j'ai uniquement un seul graphique à vous présenter c'est celui des buy back encore une fois rappelez vous je vous avais déjà présenté ce graphique début 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 il me semble début juillet août même je vous l'ai présenté deux fois pour mettre en évidence que certes on a les banques centrales qui en injectant des liquidités continuent de soutenir la hausse des marchés financiers mais d'un autre côté nous avons aussi les buy back les rachets les annonces en tout cas de rachat d'actions continuent elles de se multiplier ce qui est une bonne nouvelle pour les actions ce qui permet de gonfler de manière artificielle le prix des actions et dans les graphiques que je vous avais présenté en tout cas je vous l'ai présenté deux fois je vous disais que le record en date c'était celui de 2018 et qu'on s'approchait justement de ce record établi en 2018 et là c'est chose faite on a dépassé justement ce record et au 8 octobre 2021 les sociétés américaines ont annoncé pour plus de 884 milliards de dollars de rachats d'actions c'est un record j'espère avoir de nouveau ce graphique d'ici la fin de l'année pour savoir au 31 décembre à quel niveau ce sera l'affectument sur les rachats d'actions mais vu la forte croissance la dernière fois que je vous ai présenté ce graphique oui c'est au mois de juillet il me semble on était aux alentours de 574 ou 674 donc je ne serais guère étonné de voir des rachats d'actions dépasser les 1000 milliards sur le marché américain d'ici la fin de l'année voilà aussi notre élément à prendre en compte encore une fois qui permet de comprendre cette fameuse solidité des marchés c'est notamment les rachats d'actions de la part des sociétés ce qui gonfle artificiellement le cours de bourse derrière donc niveau record sur les buy back voilà ce qu'il faut retenir pour cette année 2021 en tout cas côté graphique le cas 40 se stabilise hier j'évoquais avec vous potentiellement ce chandelier connu sous le nom de bébé abandonné un dérivé de l'étoile du soir pour que je considère qu'il n'est pas validé étant donné que on n'a pas eu une cassure sous la mm50 et trop de mèche basse par rapport au corps une belle bougie flux ici avec plus de corps ça aurait donné plus de pertinence à ce chandelier là maintenant j'ai l'impression tout cas on était plus sur un repli qu'un chandelier de retournement derrière bon le cac se stabilise difficile d'avoir un peu de la visibilité derrière pour ma part je m'attends encore quand même une petite jambe de hausse encore plutôt un biais haussier très clairement pour aller chercher les 6 780 mais à court terme depuis hier très peu de volatilité sur l'indice et peu de volatilité et j'aimerais que le marché surtout repasse au dessus des 6 685 points car là oui on est sorti par le haut du canal mais je trouve ça dommage on est à réintégrer un peu ce fameux range néanmoins le repli j'ai le sentiment en tout cas qu'on est un qu'on assiste plutôt un repli au sein d'une reprise haussière maintenant bon être acheteur là trouve que c'est pas le meilleur indice très clairement c'est pas celui qui offre le plus d'actions et j'attendrai de nouveau une clôture au dessus des 6 685 voilà mon plan sur le cas 40 et j'aimerais bien qu'on aille chercher en tout cas je vise d'ici la fin de la semaine plutôt un plan haussier un biais haussier sans vraiment proposer de stratégie ou de plan de trading mais plutôt un biais haussier cette semaine avec les résultats s'ils sont bien accueillis pour l'instant on a des résultats plutôt encourageants pour la suite de ce fait derrière on pourrait aller au moins chercher les 6 780 points concernant l'indice allemand le dax le dax il est peut-être il a effectué son pullback je vous disais justement de chercher des achats sur repli tenkan kijun et vous voyez qu'on est venu chercher au point près c'était une zone d'achat qu'on avait identifié hier là on a eu un beau setup haussier pour moi sur tenkan kijun ensuite je m'attendais souvent en tout cas on a quand même le pullback qui s'effectue et on est venu voilà au point près chercher notre tenkan et notre kijun donc là pour moi c'était une zone d'achat idéale sur le dax peut-être que certains ont su mettre à profit ce niveau de support maintenant voilà plutôt un biais aussi haussier sur l'indice allemand très clairement suite à l'apparition de ce setup sentiment encore une fois qu'on est dans un gros range là on est sur le milieu de range si certains d'entre vous ont réussi à se positionner ici et bien protéger vite le trade et maintenant il faut espérer que le marché ait suffisamment de force pour aller chercher le prochain gros niveau qui se situe à 15 800 points en données 4 heures soutenu par la team can toujours voilà c'est ça bien on est venu faire un pullback un peu agressif sur cet oblique pour l'instant j'ai pas l'impression en tout cas que les vendeurs aient envie d'enfoncer un peu plus bas bien au contraire on a soufflé un peu on est venu prendre appui sur un niveau clé pour tenter de repartir maintenant il faudrait une clôture au dessus des 15 500 ce serait plutôt positif pour la suite et cela permettrait d'aller chercher le prochain niveau que je vis cette semaine aux alentours des 15 800 voilà mon avis sur l'indice allemand concernant le Dow Jones pareil ça reste haussier toujours sur l'indice américain on est venu faire un gros pullback sur l'ancienne zone notamment sur les futures on n'est pas venu combler le gap ça reste haussier le marché a consolidé le marché a effectué un léger repli après une hausse de quasiment 1000 points en l'espace de même pas 3 séances mais ça reste haussier et un objectif pour cette fin de semaine ce serait d'aller chercher les 35005 35006 finalement encore une fois plutôt un biais haussier sur l'ensemble des indices je vais tout de suite basculer sur le futur qui est quand même plus pertinent encore une fois mini Dow Jones et c'est bien parti on a fait le pullback la zone tient les futures sont bien orientées toujours comme évoqué hier suite à la cassure ici sur le pullback je vise la prochaine zone 35440 35550 voilà mon objectif cette semaine sur le Dow Jones rallier cette zone ensuite pourquoi pas tenter une vente pour viser un nouveau repli avant de casser dans ce cas là espérer un nouveau record pour viser les 36000 36000 36000 points mais l'indice américain reste quand même bien solide assez propre techniquement on donnait 4 heures on effectue le pullback on clôture au dessus de la zone ça repart objectif la zone 2 maintenant et puis on surveillera derrière si le marché nous forme une petite divergence entre temps mais très clairement les acheteurs gardent la main malgré les risques des opérateurs qui se tournent toujours vers les résultats des entreprises qui sont dans l'ensemble bien accueillies de ce fait le marché reprend de la hauteur euro dollar et bien enfin une bonne nouvelle sur l'euro dollar qui a réussi à braquer sa résistance le TP1 est fait quasiment c'était les 1.1674 que j'avais donné en 1.1675 précisément que j'avais donné en TP1 je verrais bien les 1.1685 pour bien chercher la Kijun mais là enfin on a eu la fameuse cassure des 1.1620 qui penait qui empêchait de libérer ce potentiel haussier à venir avec l'avalement et la divergence haussière j'avais comme TP1 1.1675 à peu près et en TP2 ce serait les 1.1710 bon et bien certains peuvent déjà mettre leur stop remonter leur stop prendre des bénéfices sur l'euro une partie et puis derrière c'est d'aller chercher cette grosse zone mais la MM50 va quasiment se mettre à plat ici sur zone de résistance couplée à la borne haute du canal ça va être la zone chaude très clairement donc là ici il faudra de nouveau qu'on s'apprend de bénéfices et si l'euro parvient à barriquer les 1.1710 alors là je viserais les 1.1875 mais globalement je reste toujours dans mon plan acheteur une gestion de position à effectuer maintenant de stop loss notamment on peut se permettre de prendre quelques bénéfices mais voilà l'euro bon est toujours bien vivant en données 4 heures pas de champs de haute et de retournement au contraire belle bougie flux qui a break les 1.1620 on peut aller chercher encore un peu plus haut et après on verra comment le marché réagit sur la zone chaude des 1.1710 et surtout si on casse derrière ou pas pour savoir si on prend la totalité de ses bénéfices sur l'1.1710 ou bien si on garde un reliquat dans l'espoir d'avoir une sortie pour l'eau du canal pour viser 1.1875 mais globalement le plan haussier se passe plutôt bien sur cette paire dans l'espoir maintenant qu'on aille chercher un peu plus haut l'euro a eu des suivi du plan baissier comme toujours on est en train d'enfoncer le support ce matin quand j'ai checké quand j'ai scanné le forex pas eu de bougie de retournement on a effectué un rebond derrière ça n'a pas vraiment tenu vous voyez là on est sur le fil du rasoir on est toujours sur le fil du rasoir on a failli enfoncer le support ça tient à voir sur clôture bien évidemment la séance n'est pas terminée mais vous connaissez le plan si le support cède sous clôture sous les 1.56 direction le sud encore et prise de bénéfice sur le support final vers les 1.54 1.61 donc à surveiller la cassure ce matin ça semblait bien parti quand j'ai scanné le marché là des acheteurs se montent quand même présents mais on travaille le support si le marché enfonce et bien de nouveau on baisse son stop loss on diminue on met un stop loss win tout simplement et on laisse dégringoler le marché jusqu'au prochain support euro euro gbp euro gbp qui effectue son pullback voilà le pullback a été fait on repart à la baisse peut-être que certains ont profité comme je vous le disais hier de ce pullback d'attendre un pullback pour tenter d'affiner le ratio voilà c'est chose faite l'euro gbp est bien remonté chercher sa quitte jaune venu taper là au moment où on a cassé les anciens plus bas sur mèche on donnait 4 heures on repart en direction du sud pour moi un stop loss aux alentours des 0.85 10 on ne place jamais un stop loss sur un prix rond ou un seuil psychologique pour rappel c'est toujours des 0.85 10 0.85 12 0.85 22 ce que vous voulez mais jamais des prix ronds et ni les seuils psychologiques donc là 0.85 10 et je vise donc comme vous le savez la borne basse de ce range hebdomadaire avec un objectif pas de TP1 ni de TP2 ou 3 juste un TP final pour moi c'est 0.83 la borne basse de notre range hebdomadaire USD Yen le plan semble se déclencher du moins c'est déclenché j'aimerais quand même que la bougie daily se confirme en parallèle alors échec toujours sur la zone hebdomadaire je vais quand même repasser en données hebdo mais ici je vais cacher l'ichimoku voilà toujours cette belle zone hebdomadaire en place depuis 2016 des prix qui se sont arrêtés pile poil sur cette zone et un repli de marché qui est envisageable maintenant j'aimerais confirmation là je vais encore zoomer là on pourrait former une étoile du soir pareil quand j'ai scanné le marché on avait une belle bougie baissière et ça formait une étoile du soir 2J sur résistance ça très clairement c'est une configuration que j'apprécie énormément sur zone de résistance en plus et derrière ça permettait de jouer le repli tant attendu après une hausse quasiment verticale j'aimerais bien on clôture avec une bougie un peu plus flu néanmoins on a quand même validé la divergence 4h effectivement vous voyez que cette divergence 4h est validée en parallèle on a des prix qui évoluent dans un canal haussier on est venu taper la borne haute qui correspond aussi à notre résistance hebdomadaire une divergence ici baissière et on est en train d'effectuer le pullback donc maintenant libre à vous de solution si vous êtes un trader plutôt prudent et bien vous attendez la fin de la bougie pour savoir si en hebdomadaire on porte quoi si en daily on part sur une étoile du soir d'Oji dans ce cas là vous avez confirmation par les prix via le RSI de la divergence baissière puis par un chandelier de retournement daily donc là double niveau de confirmation certes ça vous fait rentrer un peu plus tard du coup avec un stop loss au dessus des plus hauts pour viser la borne basse du canal et en 4K sur le prochain support si vous êtes quelqu'un de plutôt agressif un trader plutôt dynamique dans ce cas là effectivement la divergence baissière est validée et vous pouvez tenter une vente pour jouer un repli sur cette paire en tout cas j'aime beaucoup la configuration libre à vous maintenant d'entrer en position ou pas selon votre profil mais effectivement si on a un chandelier de retournement daily ça renforcerait une fois plus la probabilité d'avoir un trade gagnant sur cette paire en tout cas pour l'instant plutôt un sentiment que le marché est mûr pour un repli pareil on fera le point demain le gold le gold le gold on a établi les grosses zones clés sur le métal jaune hier les zones d'intervention et entre je reste à l'écart pour éviter les faux signaux là pour l'instant le gold ne m'intéresse pas du tout je l'attends encore une fois soit sur repli 1750 excès baissier 1725 zone parfaite d'achat idéal 1680 1690 sinon cassure par le haut du canal baissier avec la MM200 donc au-dessus des 1800 ça correspondrait aussi à la fameuse zone rappelez-vous la fameuse zone hebdomadaire qu'on a juste ici 1790 quasiment 1800 et entre je reste à l'écart pour éviter les faux signaux les portes de salone il est préférable d'attente se montrer patient et vraiment d'intervenir sur les niveaux où à chaque fois on a quand même eu des belles réactions pour moi c'est vendu actuellement ici c'est payé là et c'est payé là ici en plein milieu du désert on reste à l'écart on attend une sortie pour avoir tout simplement un peu plus de visibilité derrière et s'engager de nouveau dans un trade avec une meilleure probabilité de succès je ne passe même pas en données 4 heures je regarde mais c'est vraiment la dynamique daily la configuration des prix en données journalières qui va m'intéresser pour la suite le sentiment qu'on fait le yo-yo le gold ne sait pas trop je ne serai pas qu'il évolue en ordre dispersé mais presque on ne sait pas trop sur comment se positionner voilà pourquoi j'estime qu'il est préférable tout simplement d'attendre pour trader sereinement la réaction du gold sur les niveaux que je viens d'évoquer le Brent toujours en mode bulldozer le Brent extrêmement solide hier ça semblait bien parti effectivement on était en train de faire un avalement baissier dans la zone mais au final on n'a pas vraiment on n'a pas clôturé avec un avalement donc sentiment de repli avalement aussi sentiment d'inachevé très clairement et encore une fois des acheteurs qui gardent la main et qui ne lâchent rien là la divergence elle était en train de s'invalider hier finalement elle tient toujours on voit qu'on a un top ici celui-là d'un point de vue du RSI plus haut que le précédent et d'un point de vue des prix ce top-là est plus bas que le précédent on a toujours cette divergence en place mais qui est quand même à deux doigts de s'invalider pour autant elle n'est pas validée donc pas de précipitation encore une fois le filtre c'est l'unité de temps 4 heures sur le pétrole et force est de constater que tous les replis sont payés encore une fois tous les replis sont payés tant qu'on est soutenu par l'AMM 50 et la Kijun pas d'alerte baissière je vais quand même essayer de réajuster cette droite de tendance on va mettre comme ça mais un pétrole qui surperforme qui est ultra haussier tous les replis sont payés il faudrait au moins qu'on ait une cassure du précédent top et là chaque fois qu'on casse l'ancien top vous voyez on casse l'ancien top replis dessus ça repart on casse l'ancien top replis dessus ça repart on casse l'ancien top replis dessus ça repart je reste quand même haussier toujours sur le pétrole et celles et ceux qui payent le pétrole actuellement et bien bravo à vous tous les replis qui sont payés actuellement sur le pétrole sont gagnants bravo à vous et maintenant espérez aller chercher un peu plus haut les 90 dollars sauf si chandelier de retournement mais pour l'instant ce n'est pas le cas toujours pas le pétrole a juste repris son souffle hier ça reste haussier les acheteurs gardent la main le light même constat toujours aussi je crois qu'on est dans la zone on est venu taper la zone quand même hier on est venu taper la zone mais ce matin c'est payé encore une fois donc je vais attendre de nouveau une réaction sur la zone de prix pour l'instant comme sur le Brent la cassure des anciens plus haut c'est payé lorsqu'on a un repli dessus tac ici tac ici donc maintenant j'attends de nouveau la réaction des prix sur la zone et si on casse et bien il faudra continuer d'acheter les replis jusqu'à avoir un essoufflement général du marché pour l'instant le marché est extrêmement solide les acheteurs ne lâchent rien et la dynamique de fond est haussière par conséquent éviter de nager à contre-courant le bitcoin pareil comme le pétrole l'un des actifs les plus haussiers ces dernières semaines une belle dynamique un marché qui reprend son souffle mais globalement je reste haussier sur le sur le BTC hier on a fait une petite bougie on est légèrement venu casser cette résistance bon la bougie là n'est pas très convaincante maintenant espérons que la rumeur confirmée du fond indiciel approuvé par la SEC cette semaine ne va pas faire une sell the news lors de son lancement ça a été le cas en 2017 lors du lancement des futurs ici ça a été justement comme on dit boy the rumor sell the news et par ici on avait mis en place le lancement des futurs sur BTC et vous connaissez la suite de l'histoire maintenant la configuration en 2017 et en 2021 n'est pas la même ici on était quand même dans une hausse et une bulle surtout alimentée par des traders particuliers alors qu'ici on a quand même des institutions et des sociétés qui se sont intéressées au BTC et la hausse est beaucoup moins parabolique ici bien moins parabolique en tout cas là on avait eu pleine accélération ici on a déjà eu une belle purge et un marché qui a pris le temps de mûrir avant de repartir néanmoins voilà il faut être prudent sur le BTC on constate quand même que les grosses news qui tombent sont vendues bien souvent donc là pour l'instant ça tient je reste haussier j'attends maintenant la cassure des anciens plus hauts historiques pour espérer une nouvelle vague de hausse en direction des 70 000 dollars c'est les ceux encore une fois qui ont réussi à se positionner ici sur la sortie de range ou sur la zone de basse remontent leur stop peuvent prendre des bénéfices sourient et puis peuvent placer quasiment leur stop loss sous la zone des 57 750 et maintenant laisse le marché poursuivre sa folle course dans l'espoir d'avoir une cassure des anciens plus hauts pour je l'espère déclencher une phase 3 de bourg mais sinon donner 4 heures comment donner 1 heure rien à signaler c'est juste haussier n'essayez pas d'avoir le top bien au contraire essayez de prendre le train pour aller chercher les différentes résistances et puis surtout inscrire un nouveau record historique l'Ethereum maintenant mais c'est la même chose sur l'Ethereum sauf que le marché en donné 4 heures est venu retester pour le baquer l'ancienne zone de résistance on va nettoyer un peu tout ça est-ce qu'on peut tracer éventuellement un canal haussier oui bon prenons les mèches ici je vais déjà commencer par tracer une droite de tendance donc un canal cadrer un peu cette dynamique haussière voilà c'est aussi une zone à mettre à profit je pense c'est 3700 toujours sur cassure des anciens plus hauts replis soutenus par une oblique haussière et la même 50 donc là pour moi on a toujours une zone intéressante pour tenter des achats dans l'espoir d'aller chercher voilà de nouveau les 4000 on pourrait avoir ici un élargissement descendant soutenu par oblique si on break l'oblique hop je vise 4000 4050 bref cette grosse zone là très clairement c'est ici après que ça va devenir intéressant la fameuse zone des 4000 3980 4180 là pourquoi pas tenter des achats sur repli pour viser cette zone très vite protéger le trade et ensuite patienter une fois que l'Ethereum sera dans cette zone voir si oui ou non il échoue une nouvelle fois ou au contraire il tente de valider cette fameuse tasse avec Hans ce qui permettrait derrière d'aller chercher bien plus haut avec des objectifs assez élevés mais je vous en parlerai lorsque le marché aura franchi cette zone là écoutez ce briefing des marchés est terminé comme d'habitude je vous souhaite une excellente journée de très bons trades soyez prudents et je vous dis à demain pour faire un nouveau point complet sur la planète finance je vous remercie je vous remercie